De retour de la pause, Jacques, il va continuer à nous parler de la calligraphie que tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Oui, la calligraphie ou le montage que je peux faire. Qu'est-ce qui arrive? Vous avez remarqué que j'ai mis un masque and tape. Vous le voyez très bien. Et ici, il y a un lousse, il y a un libre. Dans ce libre-là, je coupe ici, je laisse cette partie-là et mon coup de pinceau qui est ici, je le laisse là. Il y a des décorateurs qui achètent le tableau à la grandeur avec les coups de pinceau. Oui, oui. Exemple, regarde, je mets un coup de pinceau ici, c'est ma couleur, regarde, c'est ma couleur, la couleur que je vais avoir. Et les gens achètent ça. Une nouvelle tendance. Bien, en tous les cas, si ce n'est pas une nouvelle tendance, eh bien, oui, alors tu vois, regarde. Ah, c'est drôle. Bien, c'est très drôle, mais on met des couleurs un peu vives. Et quand on enlève ça, bien, ça fait très bien l'effet. Bien, tiens, pourquoi pas? On peut le faire ici pour vous montrer, tu vois. Ah bien, là, on a quelque chose de particulier, là. Bien, tu vois. Alors, il y a des endroits qui décorent. Et je viens de décorer un bureau d'architectes. Alors, les architectes savent dessiner, hein, évidemment, mais ils ne sont pas très lousses, eux autres, ils sont serrés un petit peu parce qu'à cause de leur formation. Et puis, eux autres, ils ont rendu les ors et ils ont dit, tu ne déchires rien, Jacques, on regarde tout ça. Alors, je viens de faire quatre, cinq, ils ont acheté quatre, cinq tableaux avec tout mon essai, en fait. C'est mon essai, c'est ça. Excellent. Donc, la calligraphie, oui, il en reste un petit peu à faire. J'ai le bleu qui est ici, qui sera répété dans le début de la pièce ici pour faire de l'harmonie. D'accord. On pourrait aussi, je pourrais inventer d'autres arbres ici, d'autres, plus grands, juste ici. Voilà ici, voilà, bien, d'ici, un chicot, un autre qui est ici, qui est là, qui va refléter là, dans cette petite zone d'eau-là. OK. Alors, moi, j'en ai essayé pour ça. D'accord. Ça vous a peut-être donné une petite idée. Oui, bien, écoute, une belle idée. Ça nous donne le goût, hein, de se lancer, de se lâcher. C'est ça qui est merveilleux. Hé, Jacques, tu nous reparles de ton livre, là. Il y a des choses qui sont, tu sais, c'est pas évident de faire un livre, hein? Oui, bien, moi, je peux vous dire où j'en suis rendu et qu'est-ce qui m'a motivé à aller. Alors, vous savez, il y a des gens qui ne connaissent peut-être pas cette galerie, ça s'appelle la Galerie La Certe. La Galerie La Certe est très, très, très connue à Québec et même à l'extérieur parce que c'est une galerie où on n'expose que les abstraits. Alors, imaginez-vous que moi, eux autres, ils vont imprimer un figuratif. OK. Alors, pensez que l'équipe qui est là, elles sont une dizaine de personnes qui travaillent dans cette petite industrie. Oui. Plus la galerie de Mme Madeleine La Certe est très connue, vous vérifierez si vous le voulez. Vous allez voir. Et puis, alors moi, avant, j'ai commencé à dire à la madame qui s'occupait de moi, comment vous faites pour apprécier un figuratif alors que vous êtes toujours dans l'abstrait? C'est l'abstrait qui est votre bague. C'est ce que vous aimez le plus. Elle dit, M. Hébert, c'est tellement de la fraîcheur. On est heureux que vous soyez là. Wow! Elle s'est éteint de motivation. Je me suis dit, si eux sont motivés pour ce que je fais, alors le livre va être beau. Voilà. Et ça, c'est une anecdote. Je viens de vivre ça en dedans de 48 heures. Donc, j'ai donné le mandat déjà depuis deux semaines, mais rien que depuis hier que j'ai emmené les originaux. Ils ont photographié les originaux. On aura 100 originaux de photographier, puis on en sélectionne 80. Alors, il y aura 80 pages, puis il y aura quelques articles d'écrit, très peu. Moi, j'ai un confrère que je publicise pour lui peut-être, mais comme je l'aime beaucoup, mon confrère, Saint-Gilcôté, vient de sortir un livre qui est merveilleux, qui a coûté 75 000 $, juste pour le plaisir de dire qu'il y a des livres très, très huppés, très sophistiqués. Mais Saint-Gilcôté, c'est Saint-Gilcôté qui a payé. Et c'est un confrère que je vois avec fréquence, qui est très bon. Mais moi, ce sera un livre beaucoup plus humble, mais qui va être agréable, je pense. Mais le premier, le premier... Tu sais, c'est mon premier. Peut-être pas le dernier. Il y aura peut-être, non, il n'y aura peut-être pas un dernier. Ce ne sera pas le dernier, parce que le prochain, ça sera un livre sur l'instruction, c'est-à-dire les règles de l'aquarelle. Oui, absolument. J'ai été très longtemps là-dedans, alors... Un livre pédagogique. Je m'y connais autant que la moyenne, c'est sûr. Ah ben, un peu quand même. Oui. Un peu. On le sait qu'il est humble. Maintenant, est-ce qu'on peut parler des lithographies? Oui, oui. Mais particulièrement celle-ci. Cette photo lithoie-là, elle a servi à illustrer une des plus belles baies au monde, qui est la 26e ou la 30e plus belle baie au monde décrétée par l'UNESCO. Alors, cette baie à Tadoussac est une... Je ne sais pas si vous avez le privilège d'être allé, ceux qui sont ici avec moi, là. Moi, je vous souhaite de voir cette baie, c'est unique au monde. Et là, on l'a fait. Et ce qu'il y a de bizarre, parfois, elle n'est pas publicisée dans la région. La baie? Non. Ça, cette belle illustration. Donc, je pense, la qualité est belle. Ah, l'illustration? L'illustration. Non, il y a très peu de gens qui l'ont. Alors, c'est distribué à Montréal, à Toronto, à l'étranger. OK. Voilà. Mais, il y avait un but là-dedans, c'était de publiciser cette belle baie. Qui est la 26e plus belle baie au monde. Je dis 26, ça peut être 30, mais c'est en dedans de 30. OK. Qu'est-ce qui fait que tu choisis certaines œuvres pour faire des lithographies? Ah, ça, c'est une belle... Souvent, je suis vulnérable à une clientèle. On est tous vulnérables à une clientèle. D'accord. Alors, comme là, je viens d'imprimer pour l'Alcan, oui, la rivière Sainte-Marcrette, la rivière à saumon. On a imprimé une belle reproduction. Donc, mais on me laisse beaucoup de l'attitude, de liberté. Sinon, je ne fais pas le mandat. Je ne le fais pas. Si j'aime, je le fais. Il y a des gens qui nous imposent. On est dans l'émotion. Oui, oui. Les gens qui nous imposent. Donc, il y a des gens qui nous imposent. Dans ce temps-là, je ne vais pas. Bon, là, tu me laisses aller, tu m'as choisi, laisse-moi faire. OK. C'est ça. C'est ça. Quand on va me donner un thème, j'aime ma région. Alors, si j'avais à peindre cette belle région-là, bien, j'aurais des idées ici. C'est cette belle rivière qui est magnifique avec le village écouté. Bien, là, il faut revenir peindre le Richelieu. Mais là, je peins très souvent. J'ai beaucoup de commandes pour des reproductions. Et moi, mes droits d'auteur me servent aussi à une certaine publicité que je peux faire à l'extérieur du marché privé. D'accord. C'est un marché privé. Quand je fais des reproductions pour le Trost National, c'est privé. OK. Donc, par la suite, moi, je garde mes droits d'auteur, mais je peux en disposer comme je veux. Et ça, c'est une forme de publicité qui est très, très intéressante. Mais là, tu en fais beaucoup de commandes comme ça. Oui, beaucoup de commandes. Beaucoup? Oui, je suis privilégié, beaucoup de commandes. On imprime 10-12 fois par année en multiple de 500 ou de 600 reproductions à chaque fois, à part des cartes que je fais. Et c'est un marché que je peux avoir. Je termine avec ça parce qu'il y a beaucoup de confrères peintres qui sont bons. C'est clair, c'est net. Et qui n'ont pas le privilège de faire ça parce qu'elles sont attachées à des galeries. Alors, moi, voilà. Alors, la galerie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de toute façon, moi, je ne fais pas beaucoup affaire avec les galeries. Ils nous boudaient à l'aquarelle. Donc, je me suis trouvé un marché parallèle un peu. Et alors, je n'ai pas besoin de la galerie. Alors, je ne suis pas dicté par la galerie à me dire non, tu ne devrais pas prendre ça. Alors, moi, je ne suis pas limité. Et je peux octroyer à ça. Je peux faire ça à mon gré. Et sans être mercantile, il y a des sous, évidemment. Ça peut être intéressant. Mais c'est très intéressant ce que tu me dis, Jacques. On n'a jamais, jamais abordé ce sujet-là. En fait, tu sais, c'est le rêve de tous les artistes-là. C'est une belle façon. La galerie, c'est extraordinaire. Mais en même temps, le pendant, c'est qu'il y a des… c'est limitatif dans une… Tu sais, il faut avoir… obéir aux règles. Ah, il faut obéir aux règles. Quand tu fais partie de galeries qui te contrôlent. Et moi, je joue une parenthèse pour un confrère qui s'est fait connaître avec ça très bien, que vous avez connu. Ici, des lithographies? De photolithos. Il s'appelle Bruno Côté. Oui. Alors, Bruno Côté, il en produisait à la tonne, à la tonne. Mais alors, il s'est fait connaître. Et souvent, on rencontre des gens qui nous disent, « Monsieur Hébert, j'ai un tableau de vous. » Et à ma grande surprise, des fois, c'est une reproduction. Mais cette reproduction-là, si elle est belle, la madame l'accroche, les gens l'accrochent chez eux. Et un jour, bien, ils achètent un originaux. Oui. Oui, oui, oui. Ils achètent des originaux, évidemment. Et ça, ça m'a… ça a été un moyen aussi de me distribuer, évidemment. Oui. Mais il faut avoir l'expertise. Et moi, j'ai l'expertise de ça. OK. Je peux surveiller mes affaires. Et il y a une démarche un peu. Quand tu vas à l'imprimerie, il faut que tu sois bien associé avec l'imprimeur. Alors, l'imprimeur te permet de vérifier le matériel qu'il fait pour toi. Et t'exiges ça. J'exige ça, moi. Bien, écoute, Jacques… L'écrit de presse, c'est très important. Oui, c'est ça. Mais ce qu'il y a de particulier avec une lithographie à l'aquarelle, on s'entend, c'est que moi, j'ai déjà essayé de faire des photos de ça, des lithographies. Et ce n'est pas évident de reproduire les couleurs de l'aquarelle. À cause de toutes les transparences, c'est difficile. Mais aujourd'hui, ça, c'est une belle ouverture. C'est une très belle ouverture. Il y a une réponse à ça. C'est que moi, comme toi ou les gens qui nous entourent, c'est qu'il faut choisir un photographe de qualité. Ah, si tu as un… Mais maintenant, avec le numérique, on peut presque tout faire. Oui. Sans erreur. Le numérique, s'il est bien pris, c'est un bon, bon numérique, bien, ton résultat est parallèle, est très bon. Aujourd'hui, avec le numérique. Et moi, c'est Kedel, qui est un Suisse allemand, qui travaille sur Québec, qui est très connu. Il y a des livres, Kedel, Eugène Kedel, pour être précis. C'est assez dispendieux, mais on a une qualité exceptionnelle avec lui. Bien là, rendu où, tu sais, là? Oui, bien… De toute façon, non, ça devrait être tout le monde qui va voir la qualité. Ça devrait être tout le monde. Tu te souviens, je l'avais dit antérieurement, dans le petit langage, dans l'autre émission, je t'avais dit que quand on n'est pas bon, il faut s'avantager. Alors, je m'avantage, moi. C'est très, très honneur. C'est très gagnant. Jacques, il nous reste deux minutes. OK. Qu'est-ce que tu as envie de nous apporter? Tu sais, moi, la télévision, là, c'est pour donner une porte ouverte aux artistes. Oui, oui. OK? Parce que je veux que les gens aient leur opportunité. Mais toi, tu es déjà connu. Il nous reste deux minutes. Et puis, mais pour les moins connus aussi, c'est une porte ouverte. Moi, je te dis que j'ai été privilégié d'être avec vous. Ah, c'est gentil. J'ai répondu à ton invitation. C'est gentil. C'était très, très courtois. Puis, il y avait un petit but, il y avait un exercice aussi. On n'est jamais trop connu. Alors, tu vois, la compétition est très, très forte. Et si tu te caches pour peindre, bien, souvent, j'entends dire des noms de peindre. Ma nièce, mon confrère, mon frère, il est bon. Mais alors, ce sont des illustres inconnus. Alors, on ne peut pas vérifier. Oui. Alors, il faut être omniprésent dans le contexte qu'on vit. Oui. Et vous savez que tous les médias, les médiums ou les médias qui existent, c'est très rapide. Tu es au courant qu'on peut parler sur la planète d'entendre dans une minute. Oui. Donc, aujourd'hui, il faut être omniprésent. Il faut se faire voir. C'est une façon... Alors, moi, c'est facile pour moi, je pense, si tu as détecté que j'étais un communicateur sur les bords. Absolument. Et puis là, tu vas nous communiquer quelque chose à nous. Il te reste 30 secondes. Les téléspectateurs, vous avez envie de peindre. Qu'est-ce qu'on fait? Un pinceau, une feuille... Un pinceau, on essaie, on... On s'amuse. On plonge, on s'amuse. Et tant qu'on s'amuse, il y a... C'est vraiment... C'est comme ça qu'on se développe. Et moi, je vous dis que le matin, s'il n'y a pas de napperon au restaurant que je vais, je ne retourne plus dans ce restaurant. Parce que c'est mon premier entraînement, le matin, c'est au restaurant au déjeuner. C'est le dessin, je vais peindre le nid de madame, le pied de monsieur. Et c'est mon entraînement quotidien. Alors, la morale de ça, pour être bon danseur, il faut danser souvent. Alors, pour devenir un bon peintre, il faut peindre très souvent avec fréquence. Merci beaucoup, Jean. Ça a été une expérience inoubliable. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est la fin de la saison, c'est vraiment malheureux. Mais il y aura une suite, automne 2012. À bientôt.